hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien dans le cas d'un shooting photo pour le magazine pompe magazine Léa et moi avions décidé de faire quelque chose d'assez coloré avec beaucoup de fleurs cette fois-ci contrairement à mes autres vidéos je vais utiliser 4 sources de lumière je vais t'expliquer le rôle de chaque source de lumière et pourquoi j'ai utilisé certaines couleurs pour commencer j'ai installé une lumière de détourage à laquelle j'ai ajouté un réflecteur pour réduire l'angle de portée de la lumière ensuite j'ai équipé respectivement ces deux lumières de gélatine rouge et violette si tu remarques bien je les ai légèrement incliné vers le bas et vers l'intérieur de telle sorte que non seulement ces deux lumières vont détourer le modèle mais vont aussi toucher l'arrière-plan à cause de leur angle de portée voilà pourquoi sur les rendus final tu verras à gauche un arrière-plan légèrement rouge et à droite une couleur légèrement violette ce qui crée un très beau dégradé ensuite j'ai ajouté une lumière d'arrière-plan encore appelé background light équipé aussi d'une gélatine rouge dans le but de détacher encore plus le sujet de l'arrière-plan ensuite j'ai ajouté une lumière principale de couleur blanche équipé d'un bol beauté à qui j'ai ajouté une grille d'abeilles comme tu le sais très bien pour concentrer encore plus la lumière sur l'écran j'ai besoin d'une grille d'abeilles pour que la lumière n'atteigne pas le fond la puissance des flash est restée constante sur les deux photos tu vois clairement qu'avec la grille d'abeilles on peut vraiment concentrer plus la lumière afin que celle ci n'affecte pas le fond si tu vois sur la photo une toute petite lumière au plafond sache que cette lumière n'a aucune influence sur le rendu final de la photo elle me sert juste à éclairer légèrement le modèle pour permettre à mon appareil de faire une mise au point correct pour être plus sûr de cela il faudrait prendre la photo avec cette lumière juste allumée si tu as un écran noir alors tu confirmes que cette lumière même allumée n'a aucune influence sur ton rendu final à partir de ce moment là en termes de lumière toutes les conditions sont réunies pour prendre une belle photo cependant il y avait un moyen d'ajouter quelque chose pour rendre la photo exceptionnelle et lui donner un rendu différent de ce que l'on voit souvent nous avons donc utilisé une machine à fumer pour ajouter une atmosphère assez brumeuse à la photo en effet la machine à fumer a pour rôle dans un premier temps de matérialiser la lumière mais aussi d'adoucir les ombres et les hautes lumières comme tu peux le constater sur ces deux photos la première a été prise sans la machine à fumer et la deuxième avec tu peux constater que la différence est assez fraglante voici comment tu peux réaliser ce type de photo avec quatre sources de lumière n'oublie pas il est très important d'ajouter chaque lumière progressivement afin d'être conscient de l'impact que chaque composant aura su ton rendu final ensuite pour la post-production j'ai simplement retoucher la peau et renforcer un peu le contraste pour atteindre un niveau supérieur tout en respectant les règles d'une photo de magazine donc voilà tout ce que tu t'as fait par rapport à la réalisation de cette photo si tu as des questions des points d'ombre n'hésite pas à le mettre en commentaire ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous